L'heure a sonné, nous devons nous lever, comme un soldat pour libérer le Gabon. L'heure a sonné, l'heure a sonné, nous devons nous lever, nous devons nous lever, comme un soldat pour libérer le Gabon. L'heure a sonné, l'heure a sonné, nous devons nous lever, nous devons nous lever, comme un soldat pour libérer le Gabon. Il ne fallait pas détruire mon pays, il ne fallait pas détruire ma patrie, il ne fallait pas détruire ma nation, il ne fallait pas brûler mon pays. Il ne fallait pas détruire mon pays, il ne fallait pas détruire ma patrie, il ne fallait pas brûler mon Gabon. Il ne fallait pas détruire mon pays, il ne fallait pas détruire ma patrie, il ne fallait pas détruire mon pays. Au Gabon mon pays, au Gabon. Au Gabon mon pays, au Gabon. Au Gabon ma patrie, au Gabon. Au Yaïman, au Gabon. 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 Merci de partager. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le direct. Merci de partager. C'est une nouvelle page, s'il vous plaît. Merci de partager le direct. Merci de partager. Merci. 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 seulement venir dire au moins la vie de chez Bravo pour le combat que tu mènes soutenir aussi c'est ça mon objectif c'est de toucher les Gabonais il y a des jeunes Gabonais aujourd'hui qui ne savent même pas ce qui se passe dans le pays ils ne savent pas ce qui se passe je salue mon petit frère Dorian qui a fait un bon live tout à l'heure j'ai lu les commentaires des petits frères ils sont au Gabon ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays ils ne savent pas ce qui se passe dans leur pays parce qu'on a des gens qui font d'abrutissement sur les réseaux sociaux et quand il y a des vrais combattants qui sont là pour parler des vrais problèmes du pays ils ne sont pas soutenus les gens viennent regarder les directs ils ne partagent pas mais quand c'est pour partager la merde sur leur mur là ils sont forts je lance mes directs il n'y a pas sans partage je passe à autre chose vous allez continuer vos combats avec des gens qui sont là pour maintenir le système en place on va apprendre à se respecter ici là je fais mes audios je partage avec les gens sur whatsapp ils vont partager leur contact c'est quoi ces histoires des maboules comme les bacréoles vont lancer des lives en moins de deux minutes 5000 personnes connectées pour venir écouter des bêtises mais quand les vrais enfants du Gabon viennent parler là il n'y a personne ou bien il faut que je fasse quoi que je commence à venir fumer le chanvre en direct je commence à venir je ne sais pas me mettre en caleçon pour venir parler au gabonais là les gens vont venir parce que les gens sont attirés par la bêtise dans d'autres pays les jeunes qui font ce que je fais sont soutenus tout à fait félicia quand c'est les maboules comme les bacréoles là les gabonais partage merci de mettre des coeurs et des pouces merci de partager ceux qui ont reçu ceux qui reçoivent le lien sur whatsapp sur télégramme les gars partagez dans vos groupes nous sommes là un tournant décisif de l'histoire de notre pays nous sommes un tournant décisif de l'histoire de notre pays l'heure n'est plus à la distraction je viens je lance les live il n'y a pas sans partage je ne parle pas je viens me vient je vais me poumonner depuis des années je me poumonne vous voyez ce que les jeunes gabonais font quand ils veulent avoir un peu d'argent allez ils viennent ils instrumentalisent les souffrances du peuple vous les voyez venir parler allez ils font des vidéos ils deviennent activistes tout ça pour se vendre au pouvoir et vous avez des jeunes gabonais comme mon amitié qui sont restés constants dans le combat mais qui n'ont pas le soutien des gabonais faut apprendre à respecter les gens moi si je peux faire comme ces jeunes vous allez m'amener où je peux dire aujourd'hui comme certains je vais aller soutenir junior rongo parce que demain je vais avoir un poste je vais avoir une voiture je vais faire ça comme les autres les activistes vendus c'est eux que vous soutenez dans le combat voilà les vrais combattants vous ne soutenez pas je peux aussi faire comme les autres je m'en vais rejoindre nous redit ou bien je m'en vais rejoindre morantso je demande pardon maman morantso je vais rentrer au gabon je suis fatigué de l'exil je vais rentrer aussi dans mon pays je peux faire comme les autres je m'en vais soutenir nous redit je vais gagner de l'argent mais j'ai décidé de dire non apprenez à respecter les combattants intègres et constants bris farjon a donné de l'argent beaucoup les activistes il a envoyé ses émissaires vers mon avis j'étais chez moi je galère et j'avais faim j'ai dit non mais au gabon vous ne respectez pas les gens intègres ce que monsieur l'autre bengonsi a subi dans notre pays c'est ce que je suis en train de subir nous avons préféré soutenir des gens qui ont servi le pouvoir plutôt que soutenir quelqu'un comme luke bengonsi qui était intègre qui est resté constant aujourd'hui on est au moins la nuit il y a un autre luke bengonsi non il n'est pas soutenu par les gabonais on préfère soutenir les vendus des gens qui jouent aujourd'hui pouvoir c'est quand on n'a pas l'argent on n'est pas soutenu par les gens faut apprendre à me respecter c'est pas quand je vais mourir vous allez venir jouer aux hypocrites sur les réseaux sociaux pour dire c'est un grand combattant c'est quand je vais mourir vous allez venir dire oui c'est un grand combattant c'est un grand combattant mais il était vivant il n'avait pas le soutien des gabonais ça fait six ans que je suis en exil six ans six ans il m'est arrivé de dormir dehors en exil on me voyait en live les gens ne savaient même pas j'ai fait les live dans la rue on ne savait pas que le gars il était dans la difficulté les gens là sont venus me faire des propositions j'ai dit niettes et pour ça je mérite le respect je vais venir faire des live il n'y a que 20 partages 30 partages mais quand les vendus vont faire des live tu vois des milliers de partages ça c'est quoi ça ça c'est plus une histoire de peureux c'est la sorcellerie les mêmes gens qui disent non mon ami tu en as trop peur de partager tes directs parce que tu es trop tu es trop radical mais ils partagent les lives des activistes vendus là ils partagent les lives des activistes vendus aucun respect pour les vrais combattants dans notre pays aucun respect moi on veut apprendre à me respecter c'est les mêmes qui viennent dire oui mon ami tu es bravo pour le combat là toi tu es constant tu es ceci tu es cela mais mon ami tu es en live partage c'est là il faut le soutenir je suis en exil depuis six ans et je suis resté constant même les pédégistes il y a des pédégistes qui disent le frangé toi au début on pensait que tu étais un blagueur mais respect mais les gabonais non ils n'ont aucun respect moi je vais venir parler il n'y a même pas sans partage sur le live merci à mes éléments de mettre des coeurs et des pouces sur le direct je ne vais pas être très très long parce que j'ai un audio à les partager sur whatsapp depuis six ans je suis en exil je fais des audios je me poumonne il y a des audios même parfois j'envoie aux gens ils n'ont rien à foutre ça reste dans leur téléphone je vais terminer là je vais passer trois heures de temps à prendre des audios parce que whatsapp a réduit le nombre de partages c'est plus comme avant où on pouvait sélectionner tout son répertoire on envoie une bonne fois l'audio aujourd'hui il faut prendre 5 par 5 je dois prendre le duo partagé à 5 par 5 et j'ai plus de 1000 contacts sur whatsapp je fais ça depuis des années les gars ont décidé de réduire ma visibilité sur facebook j'ai dit moi mon message là doit arriver au gabonais je ne suis pas payé pour ça dans d'autres pays quelqu'un comme ça on le soutient je suis là je suis sans passeport sans passeport sans travail là je vous parle j'ai des loyers des loyers payés j'ai des arriérés des loyers je vois l'eau l'électricité dans d'autres pays quelqu'un comme ça le soutient mais les gens préfèrent soutenir des vendus de la résistance les vrais combattants ne les soutient pas ils attendent quand je vais mourir pour venir écrire lui c'est un grand combattant c'est un grand combattant des hypocrites il faut changer vos mentalités il faut changer vos mentalités Félicien mon numéro de téléphone c'est le plus 1 802 231 0430 tu m'écris maman tu m'écris en sur sur ma page et de tous les activistes gabonais tous les activistes cyber activistes non seulement je fais ce que je fais je mène mon combat mais je reprends à tous mes messages whatsapp ou telegram ou instagram ou snap ou twitter facebook partout je suis là les appels je réponds parce que je suis au service du peuple dans d'autres pays ceux qui font ce que je fais sont soutenus financièrement ils sont aidés ils sont respectés quand ils font des live comme ça c'est des milliers de personnes qui viennent écouter et moi je vais venir faire des live oui il n'y a que 10 15 personnes qui sont là il n'y a que 30 partages oh un peu de respect là Jesse s'il te plait mets mon numéro de téléphone là je vais l'épinglé mets ça en commentaire je vais l'épinglé pour tous ceux qui veulent recevoir des audios pour partager écrivez moi sur whatsapp mon numéro de téléphone c'est pour le combat j'ai également un canal sur telegram pour ceux qui veulent intégrer le canal retrouvez moi sur telegram c'est le même numéro de téléphone plus 1 802 231 04 30 ma vie ma vie là c'est le combat je suis parti de Montpellier en 2016 pour l'exil pour continuer ma mission le combat que je mène je vois des enfants là ils ouvrent les pages en moins de 24 heures ils ont 10 000 abonnés des gens qui viennent me dire on m'en a mis chez bravo ils viennent suivre le live même s'abonner sur la page ils s'abonnent pas inviter les gens à s'abonner ils s'abonnent pas mais les gens qui sont pour la distraction sur les réseaux sociaux c'est eux qui sont soutenus par les gabonais nous étions nombreux il y avait des centaines d'activistes sur les réseaux sociaux en 2016 qui faisaient ce que je fais là nous sommes commis aujourd'hui les vrais combattants nous sommes commis donc apprenez à respecter ceux qui sont restés constats minimum de respect pour ma personne jesse que quelqu'un mette mon numéro de téléphone là je vais épingler le numéro de téléphone je vais l'épingler là en commentaire merci de partager le live c'est une nouvelle page facebook toutes mes pages sont restreintes c'est une nouvelle page facebook merci de partager le live massivement quand vous partagez les lives de Makoso quand Makoso, le faux pasteur décide de parler des problèmes du Gabon tous les gabonais sont là-bas pour aller écouter pour aller partager parce que le gabonais souffre du complexe de l'étranger le même message que j'avais véhiculé le gabonais ne va pas venir écouter mais si Makoso vient parler des problèmes du Gabon c'est là où ils iront écouter c'est là où ils vont les partager changer de mentalité jamais un Ivoirien va accorder de l'importance à un Gabonais qui parle des problèmes de la Côte d'Ivoire apprenez à respecter ceux qui se battent pour le Gabon et je mérite le respect des Gabonais merci Jesse c'est quand je vais mourir comme Hervé Mombo qu'ils vont venir écrire oui ils vont faire les t-shirts au moins la Vinci c'était un grand combattant c'était ceci c'est là votre hypocrisie là c'est pas avec moi si tu es incapable de reconnaître ma valeur quand je suis vivant t'es toi quand je vais mourir voilà j'ai épinglé le numéro de téléphone pour ceux qui veulent mon numéro de téléphone vous m'écrivez sur WhatsApp c'est là le numéro est là vous m'écrivez sur WhatsApp télégramme au signal vous me retrouvez mon numéro c'est pour le combat je suis en exil pour le combat je ne suis pas sorti de mon pays pour faire du tourisme je suis sorti de mon pays pour continuer cette mission ce combat pour la libération de notre pays aujourd'hui je suis sans papiers apatrie je n'ai pas de passeport j'ai vu des activistes exilés qui avaient des problèmes de passeport ils ont eu leur passeport parce qu'ils ont des parents, ils ont des réseaux moi je n'ai personne je ne suis pas rentré dans ce combat là parce que mon père ou ma mère a été enlevé du système je suis rentré dans ce combat là par amour pour mon pays je ne suis pas rentré dans le combat là parce que demain j'espère avoir un poste à la fonction publique ou je ne sais pas ou devenir ministre je suis rentré dans ce combat par amour pour le Gabon aujourd'hui je suis sans passeport sans papiers même quand quelqu'un veut m'aider je suis obligé de passer par quelqu'un d'autre des choses de la honte j'ai subi humiliation privation je dois me battre pour la libération de mon pays ils me battent contre le stress ils me battent contre la dépression ils me battent contre le mal du pays tous ces combats là pour moi et après il y a les Gabonais qui n'ont aucun respect pour le combattant que je suis aucun respect les bouffons viennent faire des lives sur Facebook ils ont des milliers de partages au mon avis tu viens parler des vrais problèmes du Gabon ils viennent proposer des solutions pour la libération du pays il n'y a personne on va apprendre à se respecter j'attends s'il n'y a pas son partage je ne parle pas et quand je serai fatigué j'arrête le combat et puis les idiots allez-y dire il a arrêté le combat parce qu'il a reçu l'argent parce que c'est votre travail vous ne savez pas combien de fois mais ça épuisent psychologiquement voici vos gens, vos activistes qui sont maintenant là en train de préparer le fauteuil de Junior Bongo ou d'un autre Bongo encore ou quelqu'un qui a été dans le système vos activistes lorsque j'ai dénoncé ça, oh non mon ami, tiens il s'attaque aux autres combattants j'ai toujours tort d'avoir raison trop tôt bref ce soir je suis venu parler de Monsieur Yama et de l'actualité de notre pays mais avant je vais en donner l'hymne de mon pays le Gabon Unis dans la concorde et la fraternité éveille-toi Gabon une horreau se lève encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève c'est enfin notre sang vers la félicité c'est enfin notre sang vers la félicité c'est enfin notre sang vers la félicité pour chassons à jamais l'injustice et la honte qu'ils montent, montent encore et calment nos alarmes qu'ils prônent qu'ils prônent la vertu qu'ils prônent la vertu et repoussent les armes unis unis dans la et la fraternité éveille-toi éveille-toi Gabon une horreau se lève encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève qui vibre et nous soulève c'est enfin notre sang vers la félicité c'est enfin notre sang vers la félicité l'heure a sonné nous devons nous lever comme soldats pour libérer le Gabon l'heure a sonné l'heure a sonné nous devons nous lever nous devons nous lever haut comme soldats pour sauver notre Gabon l'heure est grave la famille merci Nathalie merci pour tes coeurs et pour tes pouces Aurélien me dit ma carte de l'étranger est sortie la carte de l'étranger est sortie au Sénégal mais je ne suis plus au Sénégal depuis des années merci la famille de mettre des coeurs et des pouces merci pour vos partages merci à Sydney merci de mettre des coeurs et des pouces sur le direct merci pour vos partages la famille merci pour vos partages merci pour vos partages insister sur les coeurs et des pouces parce qu'ils sont là pour signaler c'est une nouvelle page spécialement dédiée au direct donc merci la famille merci de mettre des coeurs et des pouces ça permet de sécuriser le live et de donner une bonne audience au direct chers compatriotes depuis le 2 mars de cette année monsieur Jean-Rémi Yama a été arrêté le président du SNEC le président de dynamique unitaire a été injustement arrêté merci de partager le live pour ceux qui viennent d'arriver souffrez de partager le live monsieur Jean-Rémi Yama a été arrêté pour les jeunes qui nous regardent qui ne connaissent pas qui est monsieur Yama monsieur Yama est un syndicaliste qui se bat depuis plus de 30 ans pour les travailleurs gabonais pour le peuple gabonais tout entier parce que son combat c'est pour les travailleurs gabonais pour les retraités pour les travailleurs de demain pour nos petits frères qui sont encore sur les bancs de l'école monsieur Yama se bat pour le peuple gabonais tout entier pour tous les travailleurs gabonais pour le droit du travailleur gabonais pour l'enseignant gabonais en particulier il a plusieurs fois été arrêté à cause de son noble combat syndical cet homme aujourd'hui est dans les jurés du pouvoir terroriste Bongo PDG et aujourd'hui vendredi 25 mars 2022 monsieur Yama a été radié de la fonction publique pour son engagement syndical il a été radié de la fonction publique en violation du code du travail dans notre pays en violation des articles du code du travail dans notre pays monsieur Yama a été radié et j'exige la libération de monsieur Yama j'exige sa libération et sa réinsertion ce n'est pas ce n'est pas la première fois que monsieur Yama est arrêté mais cette fois-ci ils ont décidé de l'arrêter et de le radier leur objectif c'est d'empêcher monsieur Yama de continuer son combat syndical pour le bien-être des Gabonais de tous les Gabonais pas seulement des Gabonais de sa famille de sa maison mais de tous les Gabonais monsieur Yama a été radié prière de partager le live massivement ce direct doit avoir minimum 500 partages merci souffrez de partager le live parce que l'affaire est grave nous avons perdu le luxe d'être indolent ces terroristes ont assassiné Martine Oulabou ces terroristes ont assassiné lui Patrick Mombo de nombreux syndicalistes dans notre pays ont été assassinés empoisonnés par les terroristes qui sont à la tête de notre pays à chaque fois nous avons laissé faire monsieur Louis Patrick Mombo est assassiné ils l'ont provené ils l'ont assassiné parce qu'il y avait la grève des enseignants et comme c'est un homme intègre ils ont décidé de l'éliminer et juste après l'avoir éliminé la grève des enseignants a pris fin c'est lui c'est lui qu'il fallait éliminer l'autre cible c'est monsieur Yaman ils ont envoyé monsieur Yaman en prison maintenant ils ont décidé de le ratier des effectifs de la fonction publique et un sujet pareil une telle forfaiture un tel abus doit mener le peuple gabonais tout entier à se soulever il y a une forte mobilisation pour le petit frère Neftali Nalik que je salue au passage je dis bravo pour cette mobilisation mais Neftali Nalik sans faire un jure à mon petit frère n'est rien comparé à monsieur Yaman nous devons faire du bruit les artistes gabonais le combat que monsieur Yaman mène son combat syndical c'est aussi pour vous parce que vous les artistes vous êtes aussi des travailleurs vous avez fait de la musique votre passion votre travail les activistes gabonais les leaders de la société civile les étudiants gabonais les chômeurs gabonais tous comme un seul homme nous devons nous lever pour monsieur Yaman vous les gabonais qui avez des amis journalistes à l'étranger vous devez contacter vos amis journalistes pour qu'il y ait du bruit sur les réseaux sociaux pour monsieur Yaman vous qui avez des amis blogueurs contactez vos amis blogueurs qu'ils soient gabonais non gabonais pour monsieur Yaman nous devons mettre de la pression à ce régime nous devons mettre la pression parce que je ne sens pas ça il y a quelques syndicalistes du SNEC et de dynamique unitaire qui se battent mais je ne vois pas je ne vois pas l'engouement qu'il y a je ne vois pas l'engouement il n'y a pas assez de bruit pour monsieur Yaman sur la toile il n'y a pas assez de bruit cet homme se bat pour la cause de tous les gabonais n'attendez pas qu'on les élimine en prison pour venir jouer aux hypocrites sur les réseaux sociaux pour venir parler de cagnotes pour soutenir monsieur Yaman pour soutenir la famille de monsieur Yaman pour les obsèques il n'y a pas assez de bruit les opposants gabonais qui sont en train d'appeler les gabonais maintenant à aller voter les maîtres d'Ortano les baro-chambrio tous ces opposants qui sont très liés aux gabonais qu'allons-y voter c'est maintenant que vous devez vous lever pour montrer que vous êtes véritablement avec le peuple et exiger la libération de monsieur Yaman si véritablement vous combattez ce régime les travailleurs gabonais en particulier vous êtes ingrats je m'insurge contre la méchanceté des gabonais c'est ce que je disais par rapport à moi au début du soleil les gabonais sont ingrats, égoïstes monsieur Yaman se bat pour tous les travailleurs gabonais cet homme est injustement prisonné et il n'y a pas un soulèvement des travailleurs dans notre pays il n'y a que quelques personnes qui se lèvent j'en veux à ce peuple plus qu'aux méchants, aux tyrans qui sont la tête de notre pays je m'insurge totalement contre l'inaction des travailleurs gabonais il n'y a aucune pression mise sur les terroristes qui sont la tête de notre pays pour exiger la libération de monsieur Yaman c'est inadmissible merci de partager le direct les travailleurs gabonais ne mettent aucune pression pour exiger la libération de monsieur Yaman aucune pression le mal de notre pays c'est ce peuple égoïste qui ne pense qu'à son bout de pain monsieur Yaman ne se bat pas pour que vous ayez un bout de pain mais pour que vous ayez tous des boulangeries chacun pense à son bout de pain cet homme qui se bat pour que vous ayez chacun une boulangerie où vous ferez du pain tous les jours est injustement prisonné mais vous, vous décidez de ne pas vous lever pour lui parce que vous voulez préserver un bout de pain votre bout de pain le mal du pays aujourd'hui le mal du gabon c'est la méchanceté de ce peuple c'est l'égoïsme de ce peuple c'est le manque de considération des gabonais envers ceux qui se battent pour la libération de notre pays pour la restauration de notre dignité le manque de considération de ce peuple envers ceux qui se battent pour la libération de notre pays est le mal du gabon aujourd'hui monsieur Yaman a été enlevé je demande au peuple gabonais de se lever de se mobiliser pour exiger sa libération il doit être libéré dans les heures qui suivent je vais parler avec mon petit frère Nourian pour que nous puissions nous organiser ceux qui sont prêts à participer ceux qui veulent mettre les moyens qui veulent se mobiliser pour la prochaine action de ville morte contactez-moi en privé nous devons réagir je vois beaucoup de gabonais qui passent le temps à pleurer sur les réseaux sociaux nous ne devons pas être des gabonais qui passent le temps à venir dire oh ils ont encore arrêté monsieur Yaman c'est quel pays ça c'est quel Gabon non c'est fini c'est fini l'affaire de on va encore faire comment c'est terminé nous devons réagir coup pour coup lorsqu'ils mettent un coup nous réagissons nous ne devons pas passer le temps à pleurer venir pleurnicher on arrête un leader on pleurniche lorsqu'on arrête un leader le peuple doit réagir je me suis toujours insurgé contre ce genre de comportement des gabonais ont été arrêtés en 2016 Bertrand Zibi et autres si nous ne pouvons pas descendre dans la rue manifester nous arrêtons de travailler nous arrêtons de faire fonctionner l'économie c'est une norme comment faire comprendre ce aux gabonais et c'est aussi parce que vous ne partagez pas le direct voici les directs que les gabonais doivent écouter les gabonais doivent comprendre que la paralysie de l'économie est une norme pour faire plier le régime vous préférez partager les lives des blogueurs, des activistes qui font dans la distraction les gabonais doivent comprendre que la paralysie de l'économie la raie du travail est une norme pour faire tomber le régime si en 2016 nous avions dit paralysé de tous les secteurs d'activité pour exiger la libération de Bertrand Zibi et tout le détenu politique ces gars-là n'auraient pas fait des années en prison j'ai parlé, personne ne m'a écouté Monsieur Yaman est le leader est le président du dynamique unité le président du SNEC il est arrêté et les gabonais continuent à aller travailler ça veut dire que vous n'avez jamais aimé cet homme vous êtes des menteurs vous êtes des hypocrites vous êtes méchants vous êtes égoïste vous ne pensez qu'à vous il faut changer de mentalité changer de mentalité c'est à cause de cet égoïsme cette méchanceté ce manque d'amour entre vous ce manque de patriotisme ce manque de considération pour les enfants du Gabon les vrais enfants du Gabon qui se battent pour vous que ce régime perdure j'exige la libération sans condition de Monsieur Yaman sa réinsertion à la fonction publique et j'exige au peuple Gabon de se lever pour exiger la libération de Monsieur Yaman nous devons nous lever nous devons agir c'est terminé venez pleurer sur les réseaux sociaux oh Monsieur Yaman est arrêté oh mais c'est quoi ce pays on ne doit plus parler comme ça nous devons agir nous devons porter nos couilles si nous ne pouvons pas descendre dans la rue parce qu'ils vont nous tirer dessus paralysons tous les secteurs d'activité la famille de Monsieur Yaman les comment dirais-je les membres du clan de Monsieur Yaman levez-vous parce que Monsieur Yaman appartient à tous les Gabonais lui certes mais un enfant appartient d'avoir sa famille les gens de son village levez-vous pour exiger sa libération sinon lui ils vont l'éliminer c'est leur objectif c'est leur objectif un ils l'ont emprisonné deux ils l'ont radié de la fonction publique ils veulent la battre psychologiquement après ils vont l'éliminer c'est pas venir faire les joueurs hypocrites demain venir faire semblant sur les réseaux sociaux c'est maintenant que nous devons agir tous les opposants là regardez-les ils savent que Monsieur Yaman a été arrêté ils ont fait une deux publications après celui-là ils sont passés à autre chose un vrai opposant si moi j'étais le nom politique je me serais levé et j'aurais demandé au Gabon de se lever pour exiger la libération de Monsieur Yaman mais ils ne le font pas ils viennent là pour vous distraire pour vous dire allez-y encore aux urnes en parlant des urnes je profite encore de ce live demain j'ai live à 22h demain samedi sur la page du Balcon en chef empire officiel demain à 22h on parlera de tout ça ils viennent encore vous dire là qu'il faut aller dans les urnes peuple gabonais ouvrez les yeux il y en a qui veulent faire croire que nous on a un problème personnel avec leur parti réagir nous n'avons pas un problème personnel avec le parti réagir nous ne sommes pas des marboules nous on ne nous manipule pas nous avons appris de nos échecs du passé nous avons appris de nos échecs du passé nous avons gagné en maturité nous n'avons pas un problème personnel avec le parti réagir mais nous refusons que vous puissiez nous manipuler nous refusons totalement nous disons non vous n'allez pas nous manipuler moi je le dis je continue à le dire aucun régime totalitaire ne tombe par les urnes aucun aucun régime totalitaire ne tombe par les urnes tout ce qu'ils sont en train de faire c'est du cinéma on a vu en 93 ils nous ont emmené aux élections on nous a massacré ils ont voyé les élections ils ont pas eu de dialogue même chose en 98 même chose en 2005 même chose en 2009 même chose en 2016 les mêmes reviennent les mêmes les mêmes qui sont incapables de défendre la cause du peuple il y a la cherté de la vie ils ne se lèvent pas pour dire non à la cherté de la vie non à l'augmentation de ceci non non ils ne se lèvent pas avec le peuple ils connaissent le peuple quand c'est la veille des élections pour venir faire leur cinéma nous n'acceptons pas nous n'acceptons pas ça nous n'avons pas un problème personnel avec votre parti réagir nous avons un problème avec les faux opposants si vous n'êtes pas avec le peuple lorsque le peuple souffre c'est pas pendant les élections que vous allez venir nous faire croire que vous êtes avec le peuple et arrêtez de mentir vous les intellectuels gabonais mais comment comment vous avez pensé en 2022 que vous pouvez faire tomber un régime par les urnes qui vous a toujours volé les urnes et massacré qu'est-ce qui se passe dans la tête des gabonais qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on vous vole les élections on vous massacre et puis après 5 ans après vous avez totalement oublié désolé désolé qu'est-ce qui se passe les gars vous n'allez pas dire que vous n'avez pas écouté au moins d'avis de chez vous dire que les gars la libération est possible via la révolte donc vous écoutez ces opposants c'est eux qui disent la vérité ces faux opposants c'est eux qui vous disent la vérité ils ont fait un cinéma en 2009 le même cinéma qu'ils ont fait en 2009 en 2016 c'est le même cinéma qu'ils voulaient faire Mba Oubam est venu aller il s'est improvisé opposant il est venu faire son cinéma après il est devenu opposant ils sont à leurs élections il avait un avantage parce qu'il était de l'ethnie majoritaire donc Mba Oubam il disait feu les bongos fuyaient du pays là parce que dès que les mois d'an du G9 se lèvent au Gabon tous les autres suivent on l'a vu pendant le décès de Mba Oubam il avait l'avantage d'être du G9 s'il voulait faire tomber la famine Mba Oubam allait faire tomber la famine et il détenait des secrets de l'Etat s'il voulait faire tomber cette famille il allait faire tomber cette famille il est venu faire le cinéma les Gabonais ont suivi les Gabonais ont pardonné ils ont suivi nos Gabonais oublient vite une fois ils allaient ils font leur massacre ils s'improvisent opposant ils font sa main se mettre à genoux les Gabonais partent Mba Oubam est venu s'il voulait vraiment faire tomber ce régime il allait se rallier à Montboudou qui était un ancien opposant il ne l'a pas fait chacun a prêché pour sa chapelle mais il avait un avantage il est du G9 on sait qu'au Gabon quand le G9 se lève les autres suivent Mba Oubam pouvait dire qu'il s'exile même en Guinée-Potoyale et il faisait bouger le pays les gens l'avaient fait il ne l'a pas fait Jean Ping est venu oh il fera, il fera, il fera nous sommes allés voter il a dit voter je ferai le reste nous sommes allés voter nous sommes descendus dans la rue pour défendre notre vote il nous a dit calmez-vous la CPI jusqu'aujourd'hui la CPI il nous a dit calmez-vous l'Union Européenne l'Union Européenne jusqu'aujourd'hui Didi tous ces porte-parole les Laurent Soudoro Messire Nando Persis ils sont partis voilà l'autre qui vient est parti il est parti à réagir il nous a dit calmez-vous j'irai jusqu'au bout ils vont tomber bientôt la libération jusqu'aujourd'hui Didi aucune nouvelle ces gens cela reviennent pour nous dire que repartons encore aux urnes ils sont en train de sortir à gauche à droite repartons encore aux urnes et nous on va encore se lever on va suivre n'importe qui on vous dit non les gars nous ne sommes pas la génération nous ne sommes pas la génération que vous allez manipuler on vous dit non rien à faire votre histoire d'élections truquées vol d'élections massacre dialogue partage des postes instrumentalisation des populations c'est terminé si vous voulez libérer le Gabon vous mettez les moyens on libère le Gabon et après on organise des élections transparentes voilà ce qu'on vient vous dire Félix Bongo est un élément si votre objectif est vraiment de libérer le Gabon les barreaux chambriers arrêtez de nous amener aux urnes nous ne partons pas aux urnes avec les gens à la tête du Gabon nous ne partons pas aux urnes avec nous à la tête de la cour constitutionnelle nous ne partons pas aux urnes avec les Sylvia Bongo Nouréline et autres Pascaline Junior Bongo et autres à la tête de notre pays nous ne partons pas aux urnes si vous voulez mieux les Bongo restent au pouvoir nous on va continuer à se battre jusqu'à ce qu'on réussira à faire tomber ces régions on se met ensemble on organise une révolte pour la libération du Gabon et après on pourra qui ont fait la tête du pays ça pourrait être Baro Chambouillet même Jean Ping ou qui vous voulez mais on fait tomber d'abord cette famille donc pas question de venir mettre un Junior pour voir la tête du Gabon les bumbas les pendus tout ça là vous avez de l'argent on se bat on fait tomber ce régime on fait tomber la France et on va à des élections transparentes ne montez pas aux Gabonais qu'on peut partir on peut faire tomber ce régime par les urnes vous êtes des menteurs tous autant que vous êtes vous êtes des menteurs moi ceux qui veulent faire quoi qu'on fait une fixation sur réagir vous êtes des menteurs parce que politiquement déjà réagir ne vaut rien et on va vous déteindre même avant que vous n'existiez on va vous déteindre on s'organise si vous voulez véritablement faire tomber ces gens là on s'organise on se met tous ensemble on fait tomber le régime et on nous allons à des élections transparentes voici ce qu'on vous dit depuis des années la libération du pays n'est possible que par la révolte Jean Ping et tous les autres on organise une révolution dans notre pays si véritablement vous voulez voir ce régime tomber nous nous organisons nous mettons en place une révolution pour libérer le Gabon et après nous allons à des élections transparentes nous allons mettre l'homme que nous voulons à la tête de notre pays pas l'homme que la Chine, la France l'état terroriste français aura choisi donc ne venez pas arrêtez avec votre cinéma les gars vous avez menti à nos pères mais nous là vous n'allez pas nous faire ça nos pères n'avaient pas des moyens de communication vous vous êtes tombés sur la mauvaise génération autant les terroristes qui sont à la tête de notre pays sont tombés sur la mauvaise génération vous aussi vous êtes tombés sur la mauvaise génération vous êtes tombés sur la mauvaise génération nous ne partons pas aux élections avec ces gens-là on n'a pas boycotté les élections législatives pour venir, pour partir aux élections présidentielles surtout ceux qui ont boycotté les élections législatives et qui sont prêts à partir encore aux présidentielles avec ces gens-là mais ce sont des pions du pouvoir donc c'est des gens qui ont boycotté les législatives pour mettre les gens du pouvoir à l'assemblée et moi je ne suis pas de ceux-là j'appelle au boycott des élections législatives et je reste constant j'appelle au boycott des élections législatives parce que Morantou était toujours à la cour constitutionnelle parce que nous avons toujours les mêmes personnes les mêmes terroristes à la tête de notre pays et je suis constant, je suis cohérent je ne peux pas boycotter les législatives et puis partir aux présidentielles ça veut dire que ceux qui ont boycotté les législatives et qui veulent aller aux présidentielles avaient pour but donc de mettre des pédégistes à l'assemblée nationale et je ne suis pas de ceux-là nous allons libérer notre pays mettre à la tête du Gabon des hommes que nous voulons, que nous aurons choisi plus d'élections avec les bonbons à la tête du Gabon vous êtes des menteurs ce que vous faites là c'est du cinéma donc les Gabonais ne vous laissez pas manipuler ne vous laissez pas manipuler par ces gens cela ce qu'ils viennent faire là c'est du cinéma tout cela sont des francs-maçons ce sont des francs-maçons qui font allégeance à la France c'est du cinéma qu'ils viennent faire ils vont vous dire oui on a des problèmes d'eau on a des problèmes d'électricité on a des problèmes de ceci, on a des problèmes de cela ceux qui sont à la tête du pays c'est du cinéma ce sont des démagogues, des populistes des manipulateurs mais nous leur manipulation ne passera pas avec nous ils sont là, ils sont en train de sortir ce sont des vendus je dis faites très attention ils veulent venir vous placer le petit junior Bongo mais c'est un gros risque pour notre pays parce que si Junior Bongo prend le pouvoir c'est Sassou Nguesso qui prend le pouvoir au Gabon et Sassou Nguesso mettra des Congolais au sein de notre armée vous savez ce qu'il va se passer ? Sassou Nguesso c'est un terroriste Sassou Nguesso c'est un terroriste le défunt Ali Bongo est un enfant de coeur devant Sassou Nguesso il a assassiné des milliers des cinquantaines de milliers de Congolais au Poules au Congo dans notre pays au Gabon il y a beaucoup de Congolais de Brasa beaucoup qui ont fui qui ont fui la région du Poules beaucoup sont disséminés dans le monde c'est un terroriste Junior Bongo est l'enfant de Omar Bongo un terroriste Omar Bongo un grand criminel Sassou Nguesso le petit-fils de Sassou Nguesso qui est un terroriste mais il y a des gens qui n'ont pas conscience pour leurs intérêts personnels bon parce qu'ils veulent voir Sivya Bongo et Mouradine partir ils sont prêts ils sont prêts à se mettre derrière Junior Bongo ils sont prêts à se mettre derrière Junior Bongo il y en a ils sont prêts à se mettre derrière Junior Bongo pour leurs intérêts personnels mais est-ce que les gens ont conscience ? est-ce que les gens ont conscience ? est-ce que vous voyez le danger les gars ? je suis en exil, je souffre je ne veux pas me mettre derrière Junior Bongo parce que j'ai envie de rentrer dans mon pays non, c'est pas pour ça que je suis rentré dans ce combat à mon frère Bongo et tous les autres oh oui le pays me manque, je vais rentrer dans la famille non frère, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu t'es engagé dans le combat et j'en ai dit ça tout le temps beaucoup ne savent pas pourquoi ils se sont engagés dans le combat j'ai vu beaucoup là se lever, oui, Junior Bongo faut venir nous aider à lever les gens qui sont à la tête du pays mais Junior Bongo c'est le fils d'Homar Bongo Junior Bongo c'est le petit-fils du terroriste Asungueso le dictateur, le génocidaire voilà il y a Sarah, Sarah Moukoumou qui dit vous parlez, mais vous proposez qui comme candidat ? et ça c'est important c'est bien, c'est bien, bravo pour la question je ne propose personne comme candidat parce que si voter servait à quelque chose les Bongo seraient partis depuis du pouvoir je n'ai aucun candidat moi, aucun et demain je vous ai dit je serai en live sauf s'il annule, mais c'est pas grave s'il annule je serai en live avec Dorian, le bal de conchef s'il annule c'est pas grave, je vais vous reférer le live sur ma page demain je serai en live là-bas pour mieux édifier les jeunes c'est une très bonne question vous proposez qui ? je ne propose personne parce qu'aucune dictature ne tombe par les unes je propose qu'on s'organise pour une révolte dans notre pays pour faire tomber ce régime après nous allons aller à des élections transparentes voilà ce que je propose je ne propose personne parce que je ne vais pas à des élections pour faire de la figuration cette histoire du gagnant qui est déclaré perdant c'est terminé aujourd'hui aller aux élections avec la famille Bongo c'est légitimer la famille Bongo vous n'allez jamais faire tomber ce régime par les urnes j'ai vu quelqu'un là, je ne sais pas si c'est je crois Fumbula ou Christian Récou la dire Yahya Djamé c'était un tyran et les Gambiens ont fait tomber Yahya Djamé via les urnes en Gambie c'est faux il faut arrêter de mentir à l'opinion aucune dictature ne tombe par les urnes Yahya Djamé a reconnu sa défaite après Yahya Djamé a voulu refuser il a refusé la défaite n'eût été l'intervention de la CDAO Yahya Djamé serait resté au pouvoir parce qu'Adama Baro n'aurait rien fait à Yahya Djamé et vous pensez que les états membres de la CEMAC si au Gabon les Bongo reconnaissent leur défaite et après ils disent qu'ils ne reconnaissent pas la défaite vous pensez que les états membres de la CEMAC vont venir à lever les Bongo et Yahya Djamé était enlevé parce qu'il était il était contre la politique la politique des occidentaux certes c'était un dictateur mais il avait des prises de positions fortes contre les occidentaux en Afrique voilà pourquoi Makissal, les dirigeants africains là qui font allégeance à la France ont décidé de se mobiliser pour aller enlever Yahya Djamé il ne faut pas mentir Yahya Djamé n'est pas parti de lui-même il n'a pas reconnu la défaite et puis il est parti il a la parole à avouer la défaite et lorsqu'Adama Baro a parlé de sanctions contre Yahya Djamé il s'est senti en danger, il a dit non je reste au pouvoir et il y a eu la pression de la CDAO, la pression de la France via son instrument la CDAO c'est comme ça que Yahya Djamé est parti s'il disait qu'il restait là s'il n'y avait pas la CDAO la pression de la CDAO et de la France Yahya Djamé serait resté là et la France a mis la pression à Yahya Djamé pourquoi ? parce qu'il y a l'un des plus grands gisements de pétrole au monde qui a été retrouvé entre le Sénégal et la Gambie voilà pourquoi la France voulait qu'on enlève Yahya Djamé pour placer Adama Baro qui lui sera facilement manipulable ça c'est ce que vous ne savez pas voilà pourquoi la France a tout fait pour enlever Yahya Djamé pour que les sociétés pétrolières, les multinationales de France puissent exploiter ce pétrole Yahya Djamé voulait donner sa partie aux Etats-Unis voilà pourquoi la France agit si la France n'avait pas d'intérêt en Gambie Yahya Djamé serait restée au pouvoir si Yahya Djamé avait accepté que ce sont les sociétés pétrolières qui exploitent ce pétrole Yahya Djamé serait restée au pouvoir Adama Baro a donné les garanties à la France que la France viendrait exploiter ce gisement de pétrole voilà pourquoi Adama Baro était placé par la France via son valet Makisal ça c'est des choses que vous ne savez pas aucune dictature ne tombe par les urnes aucune ceux qui demandent qui on propose je ne propose personne je propose qu'on se batte qu'on se mobilise qu'on fasse tomber ce régime et après nous allons aux élections parce que tant que Borantso sera la cour constitutionnelle aucun opposant sera déclaré président du Gabon à part si peut-être c'est Junior Borou là peut-être Junior Borou mais si c'est un Gabonais qui veut véritablement changer les choses dans notre pays un Gabonais qui n'est pas dans leur mouvement Borantso ne va jamais déclarer cette personne présidente du Gabon jamais il ne faut pas rêver ne rêvez pas aucun régime totalitaire n'organise des élections pour les perdre aucun les Gabonais qui sont toujours pour poser la question vous proposez qui vous proposez qui on ne propose personne après moi j'ai ma vision des choses mon petit frère Ndoria dans sa vision des choses mais nous sommes d'accord sur une chose c'est que nous ne voulons plus des Bongo à la tête du Gabon nous n'en voulons plus qu'il s'appelle Junior Bongo qui s'appelle Noureddin Bongo nous n'en voulons plus Junior va venir prendre le pouvoir au Gabon c'est Sassou qui va diriger le Gabon Sassou est en train de sous-mentaliser son petit-fils ils vont mettre des militaires gabonais dans notre armée déjà qu'il y a des étrangers au sein de l'armée Noureddin Bongo est en train de mettre des étrangers au sein de l'armée son père Ali Bongo faisait déjà ça je n'ai rien contre mes frères mes frères africains mes frères béninois et autres aujourd'hui j'ai des frères qui m'interpellent eux-mêmes ils sont au sein de l'armée ils me disent que frère ici là on retrouve les frères béninois on fait venir les gens ils font venir les enfants de Hosseini qu'on fait rentrer au sein de l'armée ça ne me dérange pas qu'un frère africain soit au sein de l'autre armée mais si c'est véritablement pour défendre le pays mais ils ne viennent pas pour ça nous connaissons leurs intentions ils vont faire entrer les étrangers au sein de notre armée pour mater les populations parce que ces étrangers là n'ont aucun amour pour le pays ils n'ont aucun parent ils sont libres de tuer qui ils veulent déjà qu'on a des gabonais qui massacrent le peuple vous imaginez les étrangers des gens qui viennent d'ailleurs nous sommes un tournant décisif de l'histoire de notre pays ne jouez pas avec ça vous les Yvon Moutinga tous les activistes ceux qui ont décidé de se mettre derrière Junior Bongo parce qu'ils ont une haine personnelle contre Sylvia Bongo les gars prenez conscience c'est pas la rigolade arrêtez de penser à vos intérêts personnels les gars je ne vais jamais soutenir Junior Bongo même si je dois manger les caca en exil je ne vais jamais soutenir Junior Bongo parce que je vais rentrer au Gabon si je fais ça c'est que je n'aime pas le Gabon les gars vous n'aimez pas le Gabon les gars vous faites ça pour vous même ceux qui disent que oui on veut Junior Bongo on veut Junior Bongo j'ai même écouté mes Kamba dire on doit soutenir Junior Bongo parce que les Gabonais ont vu sa maman on a vu comment il pleurait lors du décès de sa maman et de son papa regardez le niveau de réflexion eh pauvre Gabon je regarde ça j'ai mal à mon pays quand des gens comme ça, des cancres comme ça sont en live il y a des centaines de personnes des centaines de personnes pour aller écouter des bouffonneries pareilles quand les vrais enfants du Gabon parlent ils sont là, ils ne partagent pas on préfère partager la merde on doit soutenir Junior Bongo parce qu'il est venu pleurer quand sa maman était morte on a vu son papa, son papa était ce qu'il était mais il n'était pas mauvais, il nous a rendu des services voici les activistes que les Gabonais suivent et on se retrouve en 2022 avec des Gabonais qui demandent mais qu'est-ce qu'on doit faire ? qu'est-ce que nous devons faire ? on doit choisir qui ? nous ne devons choisir personne nous devons nous battre faire tomber ce régime et aller à des élections transparentes puis placer les hommes que nous voulons à la tête de notre pays ils vont changer le code électoral ils vont faire ceci, ils vont introduire la vidéo lors du processus de recontage de quoi ? ça ne changera rien du tout ça ne changera rien du tout parce qu'ils vont procéder à la corruption comme d'habitude c'est eux qui recontent les voix les urnes c'est eux, c'est eux qui transportent les urnes ils font ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent en 2016 nous avons montré, nous avons fait des vidéos il y a eu des vidéos en 2016 qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? en 2016 nous ne voulions pas voter, on a dit il y a eu la coalition, on est partis voter ils ont augmenté la démographie du vote au bout du jamais vu du jamais vu nous ne pouvons plus accepter ça la famille là ils veulent encore amener aux dégabonnés aux élections on va nous voyer les élections, on va nous massacrer cinq mois après on sera passé à autre chose après ils vont revenir en 2029, 2030 ils vont encore venir nous dire de revenir voter puis ils reviendront en 2037 ils vont nous dire allez revenir et voter puis ils reviendront en 2044 allez revenir et voter les galvanais ils vont voler, revenir et voter aucune dictature ne tombe par les yeux de la famille aucune tous les opposants électoralistes sous une dictature sous un régime tyrannique qui incite les populations à aller voter sont des instruments du régime tyrannique aucune dictature ne tombe par les yeux aucun régime totalitaire n'organise des élections pour les perdre aucun régime autocrate aucun régime autocrate ne tombe par la voie des yeux aucun aucun si les gabonais n'ont pas appris de tous ces coups d'état ces coups d'état militaro-électoro de depuis 93 si les gabonais n'ont pas appris moi à mon avis de chez j'ai appris j'ai appris j'ai appris et j'ai compris qu'au delà des actions d'insurrection populaire nous pouvons faire tomber ce régime en paralysant tous les secteurs d'activité tous les secteurs d'activité et aujourd'hui j'appelle les gabonais à paralyser tous les secteurs d'activité pour exiger la libération sans condition de monsieur Jean-Rémi Yama c'est la nouvelle stratégie que nous devons adopter aujourd'hui et même lorsque nous aurons d'autres dirigeants lorsque nous sommes en désaccord par rapport à la gestion du pays nous restons chez nous nous paralysons l'économie pour exprimer notre mécontentement nous restons chez nous la paralysie de l'économie est une arme puissante malheureusement nous avons très peu de leaders d'opinion qui en parlent aux populations moi j'ai appris et j'ai compris ce combat m'a enseigné l'exil m'a enseigné la paralysie de l'économie est une arme puissante vous n'avez pas idée, ils ont tremblé le 15 décembre 2021 ils ont tremblé parce que l'État a perdu des milliards en une seule journée en une seule journée le 15 décembre 2021 ils ont tremblé et nous allons nous organiser pour ça pour la prochaine ville morte et ce sera pour la libération de notre pays après ça nous pourrons aller à des élections libres et transparentes nous allons nous organiser pour ça nous devons tous nous mobiliser pour ça Madame Armel Yemi Yemi Monsieur Libama, tous les syndicalistes du pays nous devons nous lever pour appeler à une paralysie de tous les secteurs d'activité pour la libération du Gabon nous n'avons pas besoin de Junior Bongo pour faire tomber ce régime nous n'avons pas besoin de fusils pour faire tomber ce régime parce que c'est ce que veut la France ils veulent qu'on prenne les armes et qu'on s'entre-tue entre nous c'est ça leur plan une guerre civile ne servira qu'à l'ennemi une guerre civile ne servira qu'à entretenir leurs entités sataniques ils veulent voir le sang couler pour nourrir leurs entités sataniques c'est leur plan si nous avons toujours procédé par l'insurrection populaire depuis, depuis des décennies depuis Dukagas Ndiengi si nous avons toujours procédé à l'insurrection populaire changeant de stratégie paralysie de tous les secteurs d'activité ces hommes politiques de l'opposition n'appelleront jamais à la paralysie de tous les secteurs d'activité parce qu'ils ont des intérêts et parce qu'ils n'ont pas intérêt à faire tomber ce régime ce sont des menteurs ils font semblant de venir attaquer le régime mais ce sont des menteurs leur mission c'est entretenir ce régime ils savent qu'aller à des élections présidentielles avec Mbouranto à la cour constitutionnelle c'est légitimer ce régime ils le savent ils font du cinéma mais ils ont trompé une partie des Gabonais ils ne réussiront jamais à tromper tous les Gabonais les gars vous êtes tombés sur la mauvaise génération merci à tous ceux qui ont partagé le direct à ceux qui ne l'ont pas fait merci de vous abonner sur la page pour ceux qui veulent prendre, qui veulent recevoir des audios en rapport avec la résistance, l'éveil des consciences mon numéro de téléphone est épinglé, il est là c'est le plus 1, 802-231-0430 vous me retrouvez également sur Telegram vous tapez l'arrobase au moins la winchée sans l'accent aigu et vous me retrouvez sur Telegram le combat continue, la famille le combat continue le Gabon libre, la mort nous vaincrons le Gabon libre, la mort nous vaincrons la famille le combat continue j'exige la libération de M. Jean-Rémi Yama je m'insurge contre l'inaction des Gabonais car cet homme a sacrifié sa vie pour le bien-être de tout le peuple gabonais retraités, travailleurs, chômeurs, étudiants je m'insurge contre notre inaction et j'appelle à la mobilisation pour exiger la libération sans condition de M. Jean-Rémi Yama j'appelle les Gabonais à la mobilisation pour exiger sa libération et sa réinsertion à la fonction publique le combat continue, la famille c'est au moins la winchée, l'enfant du pays l'évangéliste de la révolution la voix des martyrs qui crient vengeance le haut-parant du petit peuple gabonais est tenu en laisse la petite voix qui depuis des années crie à travers la forêt équatoriale gabonaise en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité je vous aime de tout mon coeur de famille je vous aime de tout la priorité j'aime